bonsoir à toutes bonsoir à tous et bienvenue pour la grande grande finale de cet odyssée des champions qui a débuté hier que vous avez suivi bien sûr sur la web tv ou liste note avec tous ces champions toutes ces championnes multi titré ici à montpellier et puis la grande finale d'un côté on va pas pouvoir me la montrer malheureusement c'est chez les filles c'est charlotte darod face à audrey bagnira et puis cette partie qu'on attend tous ceux qui viennent de débuter on attendait tout ce qui oppose philippe suchot à michel à tchadourian ça va être magnifique stéphane oui tout à fait ça démarre à l'instant vous n'avez quasiment rien manqué et voyez ça démarre très très fort avec michel à tchadourian avec ce petit rétro il ya trois boules de jouets de chaque côté une boule dans chaque main donc il va falloir s'habituer avec ses quatre boules évidemment ça arrive pas très très souvent briste note était déjà là la dernière fois quand bruno le boursico l'avait emporté dans une finale extraordinaire face à dylan rocher donc il va falloir s'habituer à ces quatre boules et puis on verra si effectivement la partie se termine en 4 mai nous pas ça ne risque pas d'arriver c'est sûr c'est de voir un affrontement aussi beau que ce que celui qui débute avec ce nouveau carreau de michel à tchadourian on s'attendait à ce que ça démarre très très vite avec ces deux garçons qui sont deux tireurs exceptionnels et on est on est on est servi avec cette ce début de partie et puis surtout avec celui de michel à tchadourian qui est qui est un grand spécialiste de tête à tête ici représente l'arménie mais on sait qu'il a été champion de france de la spécialité il est là il a fait discuter il ya deux ans trois ans je crois la finale de la finale ppf la grande finale ppf en tête à tête face à dylan rocher il a fourni hier une extraordinaire partie face à ce même dylan rocher on sait que m'assiste il a il a envie il a envie de dessiner son nom à cette épreuve il ya que deux noms au fronton de cette épreuve c'est philippe suquente et bruno le boursicot le troisième ben ça va être un de ces deux garçons ce soir de ces deux joueurs exceptionnel on connaît tchadourian depuis longtemps on utile peut-être aussi de présenter philippe sucho c'est c'est un garçon simplement qui avoue parfois ne pas trop aimer ça ne l'empêche pas ce soir avec la pléiade de joueurs qui était au départ d'être présent en finale dans des conditions réglementaires bien sûr et on va vous l'avez vu des envois spectaculaires cette partie hier tu parlais quand dylan rocher on a vu un jeu mais vraiment enthousiasmant un jeu de rêve vraiment qu'on vous conseille d'aller d'aller revoir et qu'elle sera disponible sur youtube allez on se consacre complètement à notre parti tchadourian c'est là qu'il est le meilleur peut-être en tête à tête parce qu'on sait que c'est un garçon qui aime et me jouer de façon instinctive à son idée il n'a pas trop discuté ses partenaires qu'est ce qu'on fait on pointe on tire et là alors il est joué exactement à sa main quoi et et on va on va voir aussi face à lui très certainement grand philippe sucho c'est que lui plus chaud lorsqu'il est en finale c'est un autre joueur le joueur exceptionnel et et donc à tchadourian il n'a pas l'intention de se laisser faire vous l'avez vu il aurait pu pointer sur cette sur cette boule là et puis il a choisi l'attaque comme souvent ça va jouer tactique dans cette finale c'est sûr c'est bien tiré ça sera certainement un seul point pour ce show c'est tout ce que lui a laissé à tchadourian comme comme festin il a une partie qui est lancée qui est partie sur des chapeaux d'eau ou stéphane il va falloir être réactif pour actionner le jeu de boule parce qu'il a effectivement moi ça démarre très très fort en l'aimémeu sucho qui a contre attaqué une boule qui était un mètre derrière chaud qui nous a encore régalé en début d'année à la coupe de france a évidemment à rennes qui l'a remporté avec avec harlan sucho stratosphérique qui nous a fait part de sushonade aussi également qui est quand même sur le devant de la scène là pratiquement depuis le milieu des années 80 je rappelais le fait que le temps passe et lorsqu'il regardera certainement on l'espère en tout cas cette partie sur son écran mais en tout cas oui c'est là qu'il avait surgi au sommet de la pétanque nationale rapportant le mondial de milleaux avec le daniel voisin il avait avait le même dire les voisins il avait l'année suivante à 86 gagner le championnat de france doublets tournés à la barbe de foyaux et de passer et puis depuis il a intégré l'équipe de france et puis n'a jamais quitté quoi c'est peut-être le grand tireur ou lui la pétanque et et il est toujours là comme tu le rappelais on a commencé à l'intérêt régulièrement je suis chaud et puis finalement un truc régulièrement tout aussi régulièrement qu'il est il est toujours le joueur de premier plat on l'a même vu boitillant sur les jeux avec des problèmes de dos récurrents et ça n'a pas empêché de déblouir tout le monde et il y en a qui est bloué aussi tout le monde c'est michel à tchède d'orient qui enfile les carreaux et les réponses comme moi je change de chemise impressionnant et comme tu dis un joueur d'instinct qui qui va dans le ron qui se pose pas de questions et et badaboom c'est parti alors deux sur deux est ce qu'on va voir droit une première même de quatre frappes mais qu'à la moitié n'allons pas trop vite je ne vais pas trop vite oh là 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 quel carreau l'intérêt ça taboulo et il compte dans le chuchot pointe et ça c'est bien c'est bien paré quand même parce que va falloir alors si ici à tchattouri en tire exactement la même il va faire sauter la boule par dessus la boule le bouchon et par contre sinon légèrement devant ça peut contrer il a frappé quatre fois c'est parfait c'est parfait mais c'est quatre frappes et trois points dans l'escarcelle d'ostia d'orient c'est ce qu'on regarde mais peut-être qu'on c'est le quatrième qu'on regarde je pense que c'est le quatrième qu'on regarde on attendait l'affrontement de géants ce soir et puis c'est exactement pour l'instant ce à quoi on assiste avec un petit comment aucun déchet de part et d'autre et un chouchou qui a un contrat à pointer quand même pour l'instant c'est un peu ce qu'on recherche à chat d'orient parce que quand on joue chouchou il faut le contrat d'emprunter effectivement ah ben non c'est le c'est le troisième qu'on regarde j'avais pensé que c'était trop évident mais on va même regarder celui-ci alors pourquoi catwood parce que c'est un choix qui a été fait par marcel laborde il a demandé l'autorisation et ça a été accepté donc voilà et c'est au point et ces deux points finalement c'est l'emballé pour le donc confirmation du très gros volume de jeu développé par michel axeluré en son début de finale face à physique du show michel qui mène 5 à c'est la quatrième même où le car qui arrive du plafond là avec ce choli choli point pour entamer la main c'est ce qui nous a gratifié face à l'île d'un rocher des envois au ciel il faut se sont niveau ça je pense que tous les éducateurs des écoles de pétanque auront à garder cette vidéo la prendre à leurs élèves à envoyer la boule voilà voilà la main que met en place au tir du show la tchadourin qui donc va jouer face au boule de chuchot c'est de provoquer un code alors c'est parfaitement joué mais il a peut-être laissé un point c'est ça fermer l'équipe de 90 s'il vous plaît et bien ce show qui va pouvoir tranquillement pointer il a été un petit peu gourmand là peut-être michel hachet d'orient et voilà et nous passons problème il y en a trois oui il était grand mais enfin pour un garçon qui prend et il joue avec une telle prise de risque pour sur toutes ces boules effectivement ça produit des déchets on le voit ça mimique d'y bas j'ai perdu trois j'ai perdu trois quoi là par contre une photo de bouchon là de ce show je vais beaucoup plus près on rend la boule du côté d'un fils du show il va la mettre mettre à gauche ou à mettre à droite dans ça c'est sûr on s'attendait aussi à des phases tactiques et dans cette partie on le voit c'est joué c'est joué de façon à ce que si en carreau à tchadorien pourra à nouveau gagner le point facilement quel niveau quel niveau alors rien d'étonnant hein c'est pas parce qu'on aurait été déçu qu'il n'y ait pas de niveau c'est le final on a des supporters des deux corps évidemment c'est pas leur commentaire ça sera qu'il y a un point très certainement on se chambre un petit peu au passage hein vous le voyez on peut jouer très très bien dans la pétanque et dans un très bon état d'esprit Michel a tchadorien un point à mesure c'est que là avec des artilleurs comme ça tu sais pas bien où les cacher les boulons c'est compliqué hein ça pétara d'abord hein à tchadorien 6,4 il a moitié rendu la boule à tchadorien mais quand même il s'est bien gardé de la mètre et ça ira ça ira pour ce choix très semblablement avec un point qui reste à lui j'ai choqué qui lui n'a jamais été champion de français tête à tête hein si je ne me trompe si ma mémoire est bonne on avait quand même remporté le mondial de 1.000 euros c'était ta tête là Pierre je t'avoue que je ne serais incapable de confirmer ce que tu dis alors je fais appel à ma mémoire parce que j'ai malheureusement oublié chez moi le dictionnaire dans le pétanque et je suis pas sûr de me rappeler tout ce qu'il y a dedans alors l'arbitre enfin le maître a confirmé le point là aussi il est tombé du plafond hein voilà tchadorien n'avait pas fait passer et suchon non plus n'a pas fait passer attention parce que là maintenant c'est vraiment une main de break pour tchadorien alors c'est donc Audrey Vendiran qui sera la première à enfranchir la mi-partie dans cette finale 7-0 pour ces charlottes ouh tout événement oui souvent il y a la sanction derrière hein oui mais en tout cas il a il a manqué le train déjà à tchadorien parce qu'il faut vraiment prendre le large alors c'est un peu marqué encore parce que son point est très très beau ah il est court dommage eh oui et ce sera un point pour la tchadorien Michel d'Altchadorien est également la mi-partie un point 7-4 face à Philippe Suchet 7-4 c'est un avantage l'ami Clément Triboulé qui veille au grain alors euh oui je disais c'est un petit avantage de 3 points en tête à tête c'est pas négligeable mais il y a une variable qui a changé on joue à 4 boules et il peut y avoir des mains de 4 boules voilà là ça veut dire je vais tirer ça ça veut dire si j'ai fait un carreau je pourrais regagner le point il est là le carreau quelle production de carreaux quand même chez ce garçon là il fait des chemins le petit massiste du Gard là on nous présentait il y a pas mal d'années comme grand joueur en devenir il l'a confirmé hein deux titres de champion de France hein deux demi finales du mondial à Marseillaise merci attention parce qu'il s'est beaucoup approché du bouchon Suchot c'est là qu'est l'importante là il veut faire un carreau et ça doit rien à ce qu'il va réussir à le faire il l'a pas fait mais par contre il s'est avantagé du bouchon vous l'avez vu hein et il a maintenant un très bon point au fond de toute façon des points il en a 4 hein donc c'est chaud à pointer voilà boule un petit peu trop bloqué elle a reculé même quasiment elle est courte c'est ça un nouveau point pour Hatcha Dorian c'est deux mains que Suchot ne profite pas de sa dernière boule pour gagner le point c'est parce qu'une règle à la pétanque souvent c'est celui qui met et qui attaque et qui attaque avec réussite qui marque hein c'est toujours très difficile de jouer en défense surtout dans ce jeu qui est quand même assez hasardeux mais quand même oui difficile très technique ça d'ailleurs que Dorian lui il s'est fait bête pas hein il faut pas en le faire il bloque tout au bouchon un peu court et voilà et voilà aussi un jeu qui ne partonne pas une boule légèrement court et Suchot et qui est déjà déjà un nouveau en difficulté dans cette semaine et on a joué simplement deux boules il prend son temps hein parce qu'elle est pas très très belle à cette boule hein il ne veut pas du tout toucher le bouchon Hatcha Dorian il va falloir vraiment tirer plein fer l'équipe est 35 c'est parfaitement tiré il a éloigné le danger du déplacement de bouchon il garde toujours la main à deux boules contre deux on a vu la courbe hein il a pas voulu tomber court hein il a vraiment vraiment bien levé la boule et là aussi il va falloir bien l'attirer pour ne pas le croiser dans le bouchon voilà c'est bien tiré alors un recul qui peut-être ne lui fait garder qu'une seule poème regarde Suchot c'est magnifique il s'est positionné de façon à espérer peut-être un contre il va falloir qu'il attire très bien aussi celle-là Hatcha Dorian et c'est très bien tiré avec ce carreau en place qui va rapporter certainement deux points à Hatcha Dorian et on va mesurer le troisième quel carreau qu'est-ce que c'est beau le tête-à-tête que c'est joué comme ça c'est vrai qu'en production de carreaux je crois qu'il n'y a pas d'égal vraiment honnêtement c'est c'est un régal ah oui et puis là c'est du Hatcha Dorian en liberté qu'on contemple avec juste il est juste soumis à ses désirs, sa vision du jeu et puis et puis son talent évidemment on mène de deux points pour Michel Hatcha Dorian 10 à 4 si vous voulez, dernier rappel il y a peut-être l'occasion aussi de regretter qu'on n'ait pas vu ces 20-31 années suffisamment de compétitions comme ça tête-à-tête parce que moi j'aurais aimé voir Passon, j'aurais aimé voir Bonnetto, j'aurais aimé voir Adamo jouer dans ces compétitions ces joueurs qui avaient besoin de jouer d'instinct comme ça avec énormément de talent on les a vu simplement en doublettes, en triplettes c'est un peu dommage on ne peut qu'espérer qu'à l'avenir il y aura plus comme ça de compétitions à tête-à-tête il y avait de la place mais dernier point un petit peu long quand même de la part de Vendira à ce point donc 8 à 3 face à Charlottetan alors un peu de place M. Chouroux et effectivement on attend le Sushotaï il y a une difficulté dans cette partie c'est un joueur extraordinaire pour le moment on a cette rencontre tandis que les garçons jouent la neuvième même de leur partie il a fait pas de côté à Tchadoria il a vu que sa boule était légère mal longue c'est l'ouverture c'est l'ouverture c'est chaud alors l'ouverture c'est un petit peu rétréci mais en tout cas 3 boules peau de trune il a repris immédiatement c'est important c'est important c'est important de faire tomber c'est la dernière boule d'Atchadorian alors qu'il a encore 2 boules à main finit du jour qu'est-ce qu'il va choisir ? il va peut-être choisir de tirer ou de pointer mais un petit peu loin la boule d'Atchadorian est peut-être à 370 cm pas autant mais il a surpris tout le monde on a l'impression qu'il avait été voir une donne et finalement il a tiré c'est surpris aussi maintenant il faut gagner le point c'est bien joué c'était important de gagner le point même parce que s'il se retrouvait 4 à 11 4 à 12 peut-être il pouvait être en grande difficulté là il est mené toujours mais il est toujours dans le match restez au contact essayez en tous les cas dans cette finale Michel-Atchadorian mène 10 à 5 l'équipe 35 l'équipe 35 est attaquée au BN l'équipe 35 c'est Quels embrouilleurs comme tous les deux On dit souvent que Suchot est le meilleur pointeur des tireurs, il le confirme, évidemment. Attention, Achadourien a mené 10 à 4, il a fait un tir énorme. Là il suffit d'une petite casquette comme on a vu, c'est ces petits détails qui peuvent changer la partie ou pas, et en tout cas maintenant c'est Suchot qu'elle vous avance. Ah c'est bien joué, très bien joué quand même pour gagner des points comme ça en voyant aussi loin, en gardant le sourire. Et encore une casquette qui peut peut-être amener Suchot à tirer. C'est ce qu'il va faire, il ne va pas prendre le risque de pointer, de prendre un carreau. C'est évident qu'il va tirer. Réponse du berger de la bergère. Ça semble Suchotime ça. 8-4. Il n'est pas encore... Oh là là ! Il ne s'est pas laissé enfermer dans une main de déface, Achadourien, il a répliqué. Il l'a déjà fait plusieurs fois contre Dylan Rocher hier. Où il est bas ? Ah non j'ai... Et le public est sape là mais il a raison parce que la partie prend nos retours avec ses deux pouettes de... Philippe Puchot quand même hein. Il se rapproche de Achadourien. C'est vraiment un très très gros bras de fer là qui se met en place. Au dos des tout meilleurs tireurs du monde. Il mène 10 à 7. Il ne lâche rien ce show hein. C'est pas dans ses habitudes. C'est vrai pardon. J'avais oublié à qui nous avions affaire. Même si tu l'as dit, c'est pas le spécialiste du tête-à-tête. Mais je pense qu'il aime ce genre de... Il aime ce genre de parties hein. Il y a... Il y a de l'attention quand même positive. Il y a du public. Il y a... Il y a quand même cette compétition un peu particulière du tête-à-tête à 4 poules. Ici à Montpellier où... Il a souvent brillé et... Il y a le public. Et c'est quelqu'un de très respectueux. Donc il veut... Il veut évidemment faire partisser le public. Il a vu Rochadouria. Mais maintenant... Depuis une main ou deux, il ne fait pas passer. Et... Tout simplement parce qu'il est un peu long. C'est l'adrenaline qui arrive. C'est... Les vins de ces deux joueurs là. Et attention hein. Parce que... C'est plein ce genre de situation hein. C'est... C'est... C'est presque un peu inattendu hein. Parce que... On est ce qu'il se saisit sur cette occasion. Il fait chaud hein. Et là maintenant il tire tout simplement. Pour... Enlever la gagne hein. Il va tirer. Il va tirer. Il va tirer. C'est une possibilité de faire 4 points. Voici la première main de 4 points. Elle est pour Audrey Bandira. Qui se détache pour mener 12 à 4. Et vous avez... Eh ben tu as perdu Stéphane. Parce que... La caractéristique première de Michel à Jadouria, c'est d'être imprévisible. Donc l'équipe de 90. Je pense qu'en début de partie, il aurait tiré. Mais là, il sent quand même le souffle de Suchot qui revient. Donc... Pas droit. Alors là, c'est un trou qui va... Et qui peut propulser à Jadouria à un point de la victoire. Il faut quand même qu'il revienne à nouveau ce très gros point de Suchot. Voilà, il a brouillé très loin. Et... Et... C'est 2 points. C'est 2 points. Et M. Jadouria qui est... Qui mène à 12 à 7. C'est un tout petit point de... De rejoindre... Philippe Quenté et Bruno Le Boursico Qui sont les 2 seuls joueurs qui ont gagné jusqu'à ce jour... Cette audicée des champions. Quenté à 3 boules et Le Boursico à 4 boules. Exactement. Trente minutes de jeu, hein. Un jeu très vif, très rapide. Et on le sait, hein. Ces joueurs là, qui sont multititrés, hein. C'est... Alors un palais qui permet à Suchot de ne pas avoir de réplique, hein. Et là, Tchadouria il est obligé de pointer. Il va pointer loin, évidemment. Il va peut venir près. Ouf. Où c'est enterré. Il est ressorti de son trou. C'est pas très trop devant vos écras. Vous avez l'impression qu'on est juste sur une plage. Mais c'est pas le cas, hein. Vous la voyez très très haut la boule pour faire ça. Et ça sera 2 points, je crois, pour Suchot. Très certainement. Il est chaud qui est le dos au mur, quand même, hein. Chaque fois qu'il tire sur le boulot de Chadouria, c'est le 3ème. Elle se rapproche. Voici 2 points au compteur de 100 lettres d'Arode. C'est le bandiera 12 à 6. Il... Elle s'est bien donnée la boule de Suchot. Alors ça sera... C'est 2 points ou 3 points. On verra tout à l'heure. Chaque fois qu'il tire sur Suchot, c'est manqué perdu. Oh, quel coffre chez ce garçon ! Tous ceux qui ont tiré des grosses boules dans leur vie, dans des belles parties de pétacles, que le savent. Ce sont des boules qui pèsent lourd, qui pèsent, qui coûtent double. Et là, on va regarder. On va regarder parce qu'il y a 2 points, c'est sûr. On va regarder s'il y en a 3, s'il y en a 4. Et s'il y en a 4, ça serait un finish magnifique. Oh là là, ça c'était du Suchot time, comme on aime. C'est incroyable, cette consistance avec ce joueur-là. D'être toujours présent sur ces boules-là, c'est fabuleux. Il va y avoir 3, je pense. 3 points. On est dans le Suchot time, et on est dans le Chadoria time aussi. Et dans la troisième main, Pierre. C'est magnifique quand c'est joué comme ça. C'est exceptionnel de voir des champions s'affronter comme ça, sans d'autres aides, espérer que de même. C'est magnifique, c'est plein d'émotions. Le public est complètement captivé par cette rencontre. Je peux vous dire qu'on entend une mouche volée ici. Chez les garçons, c'est la 13ème main de cette team. Alexandre qui est aux anges, parce que ça finissait cette semaine. La 13ème main. Oh là là, encore une casquette, encore une demi-casquette d'Atchat d'Orient, qui va peut-être l'obliger à rejouer. Et Suchot n'a pas bougé, donc... Il voulait lui proposer une boule très courte, mais je crois que ça ne s'est pas passé comme il a voulu. Attention, parce que maintenant chaque geste compte. Et voici la victoire d'Audrey Bandera. Il est vraiment extraordinaire. Extraordinaire. Sur le score de 13 à 6 face à Charles. C'est vraiment la finale qu'on revient de voir Stéphane. Oui, et Suchot, il peut encore gagner. Mathématiquement, mais il est évident qu'Atchat d'Orient va tirer s'il y a carreau. Oh là 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 là. Et maintenant, c'est Atchat d'Orient qui a pour la position. Il le sait. Il a plus le choix, il ne peut même pas tirer le bœuf. Il ne peut rien faire, il faut pointer, coller au bœuf. Je crois qu'il y avait un petit peu d'effet dans la boule, il m'a semblé. Et bien voilà, c'est frappé, gagné pour Michel Atchat d'Orient. Il l'a fait, il l'a fait, il a l'air, il a avancé le coup. C'est magnifique. Qu'est-ce qu'il vient de faire Michel Atchat d'Orient qui a disposé hier de Vidal Rocher. Aujourd'hui de Philippe Suchot. C'est définitivement dans la cour des grands que vient d'entrer Michel Atchat d'Orient. Et puis il est rentré tout seul, il avait déjà été champion de France tête à tête. On va l'écouter simplement répondre aux questions de Marc Alexandre. Vous avez les impressions à tous les deux sur la tête à 4 boules ? C'est magnifique, franchement c'est bien, c'est à refaire. Parole d'expert, Philippe à 4 boules. Moi j'ai trouvé assez sympa, ça change un petit peu, on peut tirer un peu plus donc c'est bien. On valide, lui, j'ai beaucoup partagé avec lui mais bon, il n'avait pas trop le choix. Ah, il est loin, qu'est-ce qu'il en voit, il est loin, il n'est pas facile à prendre. Philippe Suchot, Michel Atchat d'Orient, merci beaucoup. C'était un grand moment de pétain que je viens de vous proposer avec cette finale entre Philippe Suchot et Michel Atchat d'Orient. C'était aussi l'occasion de faire un grand merci, un grand merci à toute l'équipe de Pétanque 34 et puis à Marcel Laborde parce qu'ils ont tenu à ce que cette finale se déroule à 4 boules et vraiment on a vu à quel point on pouvait déployer de la belle pétanque comme ça tête à tête et avec ce nombre de boules. Merci à eux, merci à vous d'avoir été aussi nombreux devant vos écrans. On va vous donner quand même le résultat de la partie qui se déroulait à côté de nous, la finale des filles. C'est Vaudrey Bandira qui l'a emporté face à Charlotte Darod. Et on a malheureusement pu se dérouler en même temps, vous donner des images de cette belle finale. En tout cas, je crois qu'on a vécu ensemble ce soir un grand, grand moment de pétanque avec cet affrontement entre Suchot et Atchat d'Orient. Atchat d'Orient qui vraiment peut être heureux ce soir d'avoir succédé à Philippe Quintet et à Bruno Le Boursico dans ce qui est n'importe comment. C'est vraiment à nouveau un des grands, grands moments de pétanque de l'année. Merci à tous et à quelques instants pour suivre ensemble la suite de l'international Montpellier 3ème, toujours sur la Web TV pour Liste Note. Merci à tous et à bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Merci à tous ! Merci à tous !